Mon pays, ma recette, vous est présenté par Fautzug. La magie se cache dans les détails. La magie se cache dans les détails. C'est une envie de partager cet amour à travers d'un bon repas. Je suis Rosiani, je vis à Orpond et bientôt fera 35 ans que je suis ici en Suisse. Je suis cuisinière et aujourd'hui je vais vous préparer un plat spécial qui s'appelle Feijoade. Alors, pessoal, vous qui connaissez la Feijoade, vous savez que au Brésil, il y a différentes manières de préparer. Et je vais préparer de ma manière. Alors, pour préparer cette Feijoade, nous avons besoin des haricots noirs. Là, ils sont secs. Alors, pour la viande, nous avons ici le coût de porc fumé, du lard fumé et puis des saucissons. Nous avons des lauriers, des feuilles de laurier, du lard, nous avons ici pour accompagner du riz, farinha de mandioca. Et puis, la couve, c'est une sorte de feuille de chou, d'huile, la sauce piquante, c'est pour la faim. Et voilà, maintenant je vous montre comment faire la feijoade. Alors, on va prendre les haricots qui ont passé toute la nuit dans l'eau. On couvre avec l'eau et puis on prend le coût de porc, on met aussi là-dedans et puis quelques feuilles de laurier. Je laisse l'ail doré pour que ça ne soit pas sorti l'odeur, le goût. Voilà, je mets de l'eau vide dedans. Et maintenant, je peux tourner. On met de sel, selon votre gousse. Et maintenant, le lobe. Fommer. Et laissez-moi. Pour la farofa, c'est la farine manioque. On a besoin de l'huile. Là, on peut être généreux. Et aussi avec des oignons. Et dès que elle sera un peu dorée, là, c'est le moment de ajouter la farine manioque. On a ajouté du sel. Fais revenir jusqu'à ce soir. Dourée, crocante. Ah, il faut pas être pressé. Ça c'est pareil. Ça c'est la farofa. Ça toujour. Rémouer. Toujour. Toujour. voilà notre farofa est preta on ouvre la couvercle et on va voir la viande elle est pas encore tout à fait cuite elle est encore faut encore laisser un petit peu mais les haricots ils sont déjà assez bien mais ils vont encore continuer à cuire et maintenant je mets les autres nos morceaux de lard et puis et puis aussi les saucisses on va laisser encore cuit pendant dix minutes dans la manette à vapeur on va préparer l'assaisonnement pour notre feijoada du l'ail le cumage on est là comme ça selon votre goût aussi et puis l'ail on laisse doré un petit peu au brésil l'ail est toujours présent dans nos plats nous utilisons aussi beaucoup d'herbes mais surtout l'ail la grandeur de la coupe c'est selon votre goût moi je préfère couper comme ça c'est bon pour la présentation c'est chacun selon le goût il ya des gens qui aiment beaucoup plus petit ou plus grand moi je préfère cette grandeur là regardez qu'il n'est pas trop cuit comme ça on peut encore mettre dans la feijoada et laisser mijoter maintenant on passe au coude porc je vais d'abord couper comme ça au milieu pas trop grand pas trop petit je vais d'abord couper comme ça au niveau-là au niveau juste goûté j'ai pas le goûté j'ai pas encore vou provar le sal Hum, c'est parfait, il ne faut plus de rien. Voilà, il rit, il est prêt aussi, il congèle. Maintenant, on va préparer la couve. C'est la dernière chose qu'on prépare. C'est une sorte de la même famille des choux. Ce sont des feuilles vertes qu'on coupe comme ça, fin. Et ça fait partie aussi de l'accompagnement de la feijoada. On prépare très vite. C'est très pratique et c'est très bon. Alors, on met directement la serrola comme ça. On met du sel. Et on a des rires, du lait, près. Voilà, c'est prêt ! C'est parti ! C'est parti !